Générique La température de l'eau, ça vous convient monsieur ? C'est parfait. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Cette semaine, nous nous intéressons au secteur de la coiffure en Haute-Normandie. Vous avez rendez-vous au bac dans un instant. Générique En Haute-Normandie, la coiffure représente 2200 entreprises et 2900 personnes sont employées dans ce secteur. Les futurs coiffeurs sont formés dans 9 établissements dans la région. Ils sont 750 élèves et apprentis dans le pôle coiffure de Petit-Queville où nous nous trouvons ce soir. Générique Je rejoins Univers Gilles Ménat. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur du centre de formation des apprentis. J'ai l'impression que le métier de coiffeur, il est vieux comme le monde. Est-ce qu'il a beaucoup changé, évolué ? Alors oui, c'est un très très vieux métier. Mais néanmoins, c'est un métier qui a évolué quand même durant ces dernières années, notamment en termes de communication et d'image. Donc il a permis de calquer un petit peu sur toutes les technologies nouvelles. Au niveau de l'enseignement, par exemple, on travaille sur le numérique. Et du côté des produits, est-ce qu'eux aussi, ils ont évolué ? Oui, les produits ont évolué et ils évoluent encore. Notamment par exemple, aujourd'hui, on a l'exemple que je pourrais vous donner, c'est la coloration zéro, sans ammoniac. Donc ça introduit aussi dans la coiffure une notion comme le développement durable que nous reprenons bien sûr à notre compte dans les formations. Tous ces jeunes qui sont autour de nous sont donc des apprentis. Qu'est-ce que leur statut change par rapport à une formation plus scolaire ? Alors, ils deviennent très vite autonomes. D'une part parce que cette formation leur permet d'être rémunérés. Et surtout, c'est le temps passé en entreprise. Ils passent 75% du temps d'entreprise. Donc le gros de la formation est assuré par les maîtres d'apprentissage. Nous, nous venons en appui en termes de CFA. Et donc, c'est cette prise directe avec le monde du travail, avec la réalité de l'entreprise, qui est véritablement un atout considérable pour ces apprentis. Plus de la moitié des coiffeurs formés chaque année en Haute-Normandie sortent du pôle coiffure de Petit-Queuvilly. 4% seulement sont des hommes en 2013. La Fédération nationale de la coiffure vient tout juste d'emménager sur ce pôle. Et je rejoins son président régional, Christophe Doré. Bonsoir. Alors, les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Quelles sont les principales évolutions aujourd'hui ? Aujourd'hui, la consommatrice vient moins souvent chez son coiffeur, puisqu'on est à moins de 5 visites par an pour les femmes dans les salons de coiffure. Ce qui est important, puisque nous avons perdu 2 visites en 4 ans, qui est quelque chose aujourd'hui de difficile à vivre. Et la grosse difficulté, c'est cette limitation économique que nous subissons, que nous vivons. Donc, je ne parais pas de crise, je parais juste une mutation économique. On doit adapter le marché. Il existe plusieurs secteurs. Il y a le secteur du luxe, le haut de gamme, le secteur du moyenne gamme, et aussi le low cost, qui sont aujourd'hui, je veux dire, bien ciblés dans leur cible de client, de consommatrice. Mais aussi, bien sûr, de la coiffure à domicile, qui fait partie du secteur marchand. Et également des auto-entrepreneurs, où là, aujourd'hui, ça a été un vrai bouleversement, aujourd'hui, sur le plan économique de la coiffure. On dit parfois que c'est un secteur bouché. Il y a encore de l'emploi ? 75% de nos jeunes sortant de nos établissements sont insérés. Et sur le plan de l'emploi, on est sur une bonne tension. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On continue à parler du métier de coiffeur dans un instant. Mais d'abord, place au bref de l'écho, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. C'est parti ! La lettre de Haute-Normandie consacrait récemment un article au quartier d'affaires Saint-Sever à Rouen. Les tours de bureaux, très prisées dans les années 70 par les banques et assurances, sont aujourd'hui vieillissantes et difficiles à louer. Elles seraient peu adaptées aux nouvelles technologies et trop gourmandes en énergie. Pour l'observatoire de l'immobilier de bureaux, ces immeubles fausseraient l'image de Rouen en gonflant artificiellement les stocks. Le port du Havre a été retenu comme point d'entrée principal en Europe par le futur réseau P3. P3, c'est le regroupement des trois premières compagnies de transports maritimes dans le monde, MERSC, MSC et CMA-CGM, qui mettent en commun la capacité de leurs 255 navires. Manque encore l'agrément des autorités de la concurrence. L'agence du Havre, Ville Haute, recherche six employés polyvalents, polyvalentes, de libre-service pour un magasin Stokomanie, pour mettre en rayon des produits, tenir les caisses et renseigner la clientèle, coordonnée de la personne chargée du recrutement sur notre site internet. Alors on l'a vu, le métier de coiffeur a beaucoup évolué, notamment avec l'usage des nouvelles technologies. Au CFA de Petit Quevilly, tablettes et ordinateurs font désormais partie du quotidien des apprentis. On voit ça avec Virginie Ducroquet, Philippe Derouet et Bruno Delande. Prendre conscience que sous les cheveux, il y a quelqu'un. Un homme, une femme, avec son caractère et ses émotions. Le logiciel FaceDiag promet aux professionnels de la coiffure d'accéder à la personnalité de leurs clients, afin de mieux les satisfaire. En priorité, tu décides plutôt avec les raisons ou tes émotions ? Dans un salon laboratoire, les concepteurs ont analysé le comportement de milliers de personnes. A partir de leur réaction, ils ont élaboré le logiciel qu'ils vendent aujourd'hui dans les salons de coiffure ou font découvrir, comme ici, aux élèves des centres de formation. Vous regardez bien le profil ? On se fait une image dans notre tête, mais ce n'est pas forcément ce que le coiffeur va comprendre à côté. C'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus pointu. On est très doué dans tout ce qui est aujourd'hui, coupe, couleurs, au niveau de la formation, comme vous pouvez le voir au niveau du CFA et tout ça, c'est très pointu, c'est très poussé. Mais souvent, on a laissé la cliente de côté en tant que telle, en tant qu'humain. La morphologie du visage est analysée. Des questions personnelles sont posées. Marion est diagnostiquée, féline capricieuse. J'ai vraiment été surprise parce que ça correspond vraiment... Ils ont tout trouvé, c'est magique, c'est la nouvelle technologie, mais c'est vraiment bien. Il n'y a pas le risque que ça uniformise les styles ? Non, parce que ce n'est pas un outil qui vient remplacer le coiffeur, c'est un outil qui vient en soutien pour le diagnostic, pour lui apporter vraiment des éléments concrets, un genre de référentiel qui va lui permettre ensuite d'appuyer ses conseils dessus. Donc ça, au contraire, libère sa créativité artistique. Les profils sont cocasses. Il y a des ingénues puritaines et aussi des perles tempétueuses. La technologie au service de la coiffure, pour mieux se connaître, à suivre. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le JDE sur notre site internet ainsi que les analyses de notre partenaire, le journal des entreprises de Haute-Normandie. Très bonne semaine et à mardi prochain. C'est parfait, mademoiselle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada